Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus nombreux et fidèles, c'est vraiment super apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est toutes sortes de choses. Changement climatique, grand minimum solaire, les conséquences dans nos vies. Ce qu'on a eu comme année 2018, ce qu'on va avoir comme 2019 va être publié, va être partagé, expliqué. Les crises sociales qui s'en viennent vont être majeures. Tout ça, c'est à Freedom News Network. Merci d'être là. Et ça se passe dans la belle langue de Molière. Joyeux lendemain de Noël à tous ceux qui ont dépensé trop d'argent ou qui ont bu trop de vin. Ceci étant dit, chers amis, il y a aussi à Freedom News Network des sujets majeurs dont on n'entend pas parler beaucoup dans les médias traditionnels qui sont abordés et qui sont partagés ici, que j'aime vous partager. Comme ce sujet-là dont je vous ai promis le partager, je vais vous en parler dès maintenant, le sphinx. On va parler de la période aussi un peu égyptienne qui est dans l'imaginaire des gens, vraiment quelque chose de mystique et mystérieux, quelque chose de grand, pas expliqué encore. Tous les mystères, les centaines de milliers de documentaires faits autour des pyramides, faits autour de tout ce qui touche la civilisation égyptienne. Ça va de la plus simple histoire à des idées plus, comment dire, plus complexes comme par exemple la connexion de ces gens-là avec l'au-delà par exemple ou avec des extraterrestres. Mais enfin, c'est vraiment fascinant. Je sais que tout le monde est fasciné par ça et moi le premier aussi, naturellement on est tous grandis dans cette idée que l'Égypte c'était vraiment quelque chose de différent. On va aller tout d'abord voir ce sphinx de Gizé qui est une statue qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizé en basse Égypte. Et puis cette sculpture monumentale monolithique, la plus grande du monde avec ses 73,5 m de longueur, 14 m de largeur et 20,22 m de hauteur, elle représente un sphinx couchant réalisé apparemment, c'est ce qu'on nous dit, vers 2500 avant Jésus-Christ et elle serait attribuée à Jédéphré, l'un des pharaons de la quatrième dynastie et représenterait le père du pharaon Khéops. Le terme sphinx vient du grec ancien qui signifie étranglé, lui-même dérivé de, du sanskrit stag en palitanque signifiant dissimulé. Donc ce fameux sphinx, on nous dit, et c'est là l'essentiel de ma publication aujourd'hui, ça a été fait vers 2500 ans avant Jésus-Christ. On va aller voir, maintenant il y a une théorie qui remet tout ça en question, ça fait quelque temps qu'elle se promène cette théorie-là et elle fait beaucoup, beaucoup, elle est très logique, elle a fait beaucoup de sens historiquement à cause du régime climatique dans lequel le sphinx semble avoir été sculpté par l'érosion et non pas éolien, mais l'érosion hydrique, celle de l'eau. Et c'est ça qui a été découvert par plusieurs chercheurs dont Charler de Lubix, un mystique français et égyptologue qui a pour la première fois affirmé que des preuves de l'érosion hydrique sur les murs de l'enceinte du sphinx dans les années 50 ferait remonter cette construction à beaucoup plus longtemps que 2500 ans. Parce qu'il y a 2500 ans, le plateau de l'Égypte où est construit, où a été sculpté le sphinx, c'était un désert. Alors comment on aurait pu avoir une érosion causée par l'eau, ça prend vraiment, c'est de l'eau qui tombe en quantité vraiment intense et pour retrouver cette période-là où le désert de l'Égypte où se retrouve le plateau du Gizeh, il faut remonter à au moins 10 500 ans pour voir un régime climatique, des conditions climatiques différentes qui nous donnerait cette érosion causée par l'eau. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y en a même qui avancent que peut-être même, et là il faut remonter à au moins 10 500 ans, donc ça vient changer l'histoire, et il y en a même qui avancent que ça pourrait peut-être même aller jusqu'à 800 000 ans. Il y a deux Ukrainiens qui affirment, des géologues ukrainiens, qu'il faudrait peut-être remonter même à 800 000 ans. L'un des monuments les plus mystérieux et énigmatiques de la surface de la planète est sans aucun doute le grand sphinx situé sur le plateau de Gizeh, en Égypte. C'est une construction ancienne qui a déconcerté les chercheurs depuis sa découverte et jusqu'à présent. Personne n'a pu dater avec précision le sphinx car il n'y avait aucune trace écrite ou mention à ce sujet. Deux chercheurs ukrainiens ont proposé une nouvelle théorie provocatrice selon laquelle le grand sphinx d'Égypte aurait environ 800 000 ans. Une théorie révolutionnaire soutenue par la science. L'étude a été présentée à la Conférence internationale de géoarchéologie et d'archéominérologie organisée à Sofia et intitulée « Aspect géologique du problème de la désignation de la grande construction du sphinx égyptien ». Les auteurs de cet article sont les scientifiques Manikiev, en tout cas je vous épargne les noms, Institut de géochimie de l'environnement de l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine et Alexander G. Parkomenko, Institut de géographie de l'Académie nationale des sciences aussi de l'Ukraine. Le point de départ de ces deux experts est le changement de paradigme initié par Ouest et Choc, un débat destiné à dépasser la vision orthodoxe de l'Égyptologie, faisant référence aux origines lointaines possibles de la civilisation égyptienne et d'autre part à des preuves physiques de l'érosion hydrique présente sur le monument du plateau du Gizé. Le problème de la datation de la construction du grand sphinx égyptien est toujours d'actualité en dépit de la longue histoire de ses recherches. L'approche géologique associée à d'autres méthodes scientifiques et naturelles permet de répondre à la question sur l'âge relatif du sphinx. L'enquête visuelle sur le sphinx a permis de conclure au rôle important de l'eau provenant de grandes étendues d'eau qui a partiellement inondé le monument avec la formation de creux découpés par les vagues sur ses parois verticales. La morphologie de ces formations présente une analogie avec de tels creux formés par la mer dans les zones côtières. La ressemblance génétique entre les formes d'érosion comparées et la structure géologique et la composition pétrographique des complexes de roches sédimentaires amènent à conclure que le facteur décisif de la destruction du monument historique est l'énergie des vagues plutôt que l'abrasion par le sable dans le processus éolien. Alors vraiment très 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 intéressant toute cette histoire-là. Donc ce serait l'érosion causée par la pluie qui aurait amené les géologues à ses découvertes et ses conclusions. Donc on pense vraiment que tout ça se serait produit il y a au moins au moins 10 500 ans. Il faut remonter à un autre régime climatique parce qu'il y a 2500 ans c'était le désert total comme on le voit, comme on le connaît aujourd'hui et c'est impossible que l'érosion qu'on voit ici sur le sphinx, le côté du sphinx ait été causé par le vent. C'est vraiment une érosion qui vient de hauteur aussi causée par des pluies intenses qui pendant des longues périodes de temps, des années, des siècles et des milliers d'années ont provoqué cette érosion. Donc ça peut pas être il y a 2500 ans alors que la région était complètement désertique. Donc c'est vraiment ça qui est important de retenir. Et tout ça c'est vraiment fascinant et ça nous amène aussi à une autre preuve de cette datation du fameux sphinx, c'est qu'il faut pas oublier que beaucoup beaucoup de théories vont dans le même sens que cette civilisation là était très 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 instruite au niveau de l'astronomie, très connectée avec les astres, le ciel, et que bon nombre par exemple de ces trois pyramides, le même site sur le plateau de Gizé, les trois grandes pyramides, et le sphinx qui représente un lion avec une tête de pharaon apparemment, mais apparemment cette tête-là a été resculptée à plusieurs reprises, ont été, par exemple le sphinx dans son cas, sculptée en lien avec la constellation du lion. Et que pour que ce sphinx-là ait sa justification avec sa connexion avec la constellation du lion, parce que ces deux grands éléments-là du plateau de Gizé, les trois grandes pyramides, qui seraient construites exactement sur le plan et orientées avec la constellation d'Orion, bien on a la même chose avec le sphinx qui aurait été exactement à la période où il a été fabriqué, faisant face à la constellation du lion vers l'est. Et pour arriver à ça, il faut remonter à au moins il y a 10 500 ans pour arriver au positionnement de ces constellations-là. Est-ce que les pyramides ont été construites en même temps que le sphinx? Et par qui? Et pourquoi il y en a même qui avancent que ça peut être même des connexions astronomiques, astrologiques, pardon, pour permettre à des visiteurs de se reconnaître? Et ça pourrait être même des portails d'entrée selon certaines théories aussi. Il ne faut pas les ignorer, toutes ces théories-là, elles sont là. C'est ça qui rend cette civilisation-là tellement, tellement intrigante et qui nous intéresse au plus haut point. Donc, pour avoir cette connexion-là avec les constellations et le sphinx qui fait face à cette constellation du lion, bien il faut qu'on remonte exactement à au moins 10 500 ans. Donc, pour ceux qui avancent cette théorie-là, ça vient confirmer que ça n'a pas été construit il y a 2500 ans. Et on peut voir ici la constellation du lion et avec les, on peut le voir ici dans une autre présentation, pour arriver à ça, il faut que tu arrives au solstice d'été et il y a 10 500 ans. Et pour ce qui est d'Orion, bien c'est la même chose avec les trois pyramides du plateau qui représentent exactement la constellation d'Orion avec leur positionnement, il faut remonter à cette période il y a 10 500 ans. Et ça, ils sont capables de le faire grâce à l'animation, avec des programmes informatiques qui nous amènent la représentation de ces constellations et leur positionnement. Donc, vraiment intéressant comme hypothèse. Est-ce que tout ça a été construit en même temps? C'est bien possible. C'est bien possible. On peut voir toutes sortes d'héroglyphes concernant cette fameuse constellation du lion. Alors, maintenant, une autre découverte importante a été faite avec ce sphinx et de ce chercheur géologue qui nous amène cette hypothèse-là du sphinx qui aurait été construit il y a au moins 10 500 ans. Lorsqu'ils ont, ils étaient sur le site en train de, et on peut le voir ici, c'est lui, le fameux chercheur en question. Ils étaient sur le site et ils ont découvert avec des appareils très, très sophistiqués, ils ont découvert une pièce qui aurait été construite en dessous du pied, de la patte gauche du sphinx, qui aurait à peu près une profondeur de 30 à 40 mètres. Et c'est une pièce qui aurait été construite de main d'homme et qui contiendrait, selon les appareils sophistiqués de détection, qui contiendrait du, en tout cas du matériel. Ce n'est pas une pièce vide. Et quand les autorités égyptiennes se sont rendu compte, du genre de travail et de découverte qu'ils venaient de faire, ils ont été expulsés du site. Donc qu'est-ce que ces pièces-là, ou qu'est-ce que ça cache, ou qu'est-ce que ça contient, c'est vraiment mystérieux. On peut la voir ici en dessous de la patte, cette pièce qu'on pense être de construction humaine et qui peut-être contiendrait le secret que tout le monde veut trouver et cherche, de peut-être une connexion avec un monde extraterrestre qui serait venu nous visiter, qui serait à l'origine de ces grandes constructions qui semblent très anodines, un paquet de pierres et de poussières, mais qui pourraient être beaucoup plus complexes et reliés à beaucoup plus de mystères qu'on puisse le penser. Donc, c'est vraiment intéressant, cette nouvelle, c'est pas nouveau, ça fait quelques années que ça traîne, mais ça devient de plus en plus, de plus en plus sérieux et presque certainement véridique, cette histoire de datation du sphinx. Il ne faut pas oublier que beaucoup, beaucoup aussi de cités qui ont été enfouies dans des événements de fonte de glace et d'inondations commencent à être découvertes de plus en plus aussi et ça nous amène à penser que peut-être l'humanité est beaucoup plus vieille qu'on puisse le penser et qu'on retourne souvent à la case départ après un certain cheminement, on retourne à la case âge de pierre puis on recommence. Ça nous amène aussi à penser à ces théories-là qui sont toutes possibles. Mais, une chose est certaine, le sphinx de plus en plus semble dater, et on s'en va vers ça, de plus en plus, les scientifiques, les savants, semblent de plus en plus convaincus que le sphinx serait daté, il daterait d'au moins, au moins, au moins, 12 000, 10 000 à 12 500 ans. Ça vient changer beaucoup, 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 l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas oublier aussi que ces gens avaient une connaissance de l'astronomie phénoménale. Pourquoi avaient-ils besoin de construire absolument ces deux ou ces trois monuments, ces quatre monuments gigantesques vraiment orientés avec, dans le cas du sphinx, la constellation du lion et dans l'autre, la constellation, les trois pyramides d'Orion à une telle période précise. C'est vraiment tout ça, vraiment, vraiment excitant, mais le fait est, en conclusion, que oui, effectivement, il semblerait que le sphinx aurait été construit, non pas il y a 2 500 ans, mais selon les nouvelles découvertes archéologiques, sous un autre régime climatique, qui remonte, lui, à au moins 10 500 ans. Il y en a même qui avancent, que ça serait peut-être même 800 000 ans. Vraiment, une histoire à suivre. J'ai oublié de vous dire, je vais vous laisser le lien de cette vidéo qui nous provient d'Anonymous officiel. C'est en anglais, la vidéo, mais vous allez pouvoir la visionner dans sa totalité. Si ça vous intéresse, je vais laisser le lien dans la boîte de description. Vraiment, vraiment intéressant. C'est fascinant. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. À bientôt. Bientôt, c'est dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501